Salut tout le monde c'est Aggron j'espère que vous allez bien avant que je commence la vidéo n'hésitez pas les qu'air abonné partagez ça fait toujours plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour parler du premier fusil à rayon lourd présent dans Destiny 2. J'ai nommé le microcosme. C'est une première, il s'agit d'une arme lourde en type de dégâts cinétiques. Alors avant toute chose, vous allez devoir terminer la campagne afin de récupérer la quête exotique Destin Héroïque, la quête pour l'épée Ergosome. Au cours de cette quête exotique, à l'étape 2, il va vous être demandé de faire une mission nommée Rin Partie 1, mission dans laquelle on va vous demander de renvoyer des tirs d'ennemis de la ruche dans des cibles et d'abattre Savata. En définitive, à l'issue de cette étape, vous allez devoir vous rendre à la zone du Havre de Verdure où se trouve un PNJ hologramme nommé le Conduit de Mika. Ce PNJ va vous donner une première quête d'armes légendaires, Convalescence Racine. Vous l'aurez compris, c'est le point de départ de votre quête exotique. Cette quête va vous demander d'explorer une zone donnée afin d'y retrouver un spectre perdu. Marquez cette quête dans votre R, rendez-vous dans la zone et retrouvez le spectre. Il s'agit en réalité d'un secteur oublié. Sachez que vous n'êtes pas obligé de le terminer pour accéder au spectre. Je vous mets dans la description la position du spectre dans les secteurs oubliés. Une fois cette première quête achevée, rendez-vous chez Mika qui vous donnera le pont, un jour, en version Souvenance. Mais ce n'est pas tout. A cet instant précis, vous allez également récupérer une deuxième quête d'armes, la quête Convalescence Taillie. Elle se réalisera en quatre étapes et dans laquelle on vous demandera d'ouvrir des coffres dans le Curpal afin de dropper des modes de bénédiction. Ces modes de bénédiction du voyageur qu'il vous faudra équiper dans votre menu sont une façon simple et ludique de vous montrer l'existence et la spécificité du Curpal. Ce sont des modes qui vous permettent d'avoir différents boosts dans cette zone uniquement pendant 24 heures. Enfin, après avoir poursuivi un oiseau dans la map, rendez la quête Amika qui vous donnera en contrepartie une mitrailleuse lourde avec des bordures rouges, Promémoria de nouveau. A suivre, vous allez devoir récupérer une troisième quête d'armes, la quête Convalescence Verdure. Une quête qui vous demandera de faire l'événement public, renversement débarcadère, sur le Curpal. Ici, il y aura différentes mini-quêtes à réaliser dans la zone du débarcadère pour faire monter la jauge et ainsi pouvoir ouvrir des coffres. Je reprendrai probablement certains de ces événements de zone dans différentes vidéos séparées afin de vous en expliquer les différentes mécaniques car ils sont aléatoires. Dans l'idée, réaliser ces différentes mini-quêtes de région feront apparaître des coffres qui vous feront avancer dans la quête puisque les coffres simples de patrouille ne fonctionneront pas. Pour la suite, poursuivez un oiseau, éliminez tout un groupe de membres de la ruche avec des épées et retournez voir Mika au Havre de Verdure afin de lui rendre sa quête. En contrepartie, Mika va vous dropper un sniper, l'identité adoptée en bordure rouge là encore. Et c'est à cet instant précis que vous allez récupérer également à suivre une quête exotique, Convalescence Bourgeon. Vous l'aurez compris, il s'agit de la quête du microcosme. Dans cette quête, en définitive, vous allez devoir réaliser trois missions de campagne en mode focus coopératif. Ce sont tout simplement les missions de la campagne de Final Shape, capées sur un niveau de type légendaire en 2005 de puissance. Mais ce n'est pas tout, elles ont été revisitées avec des petites modifications qui vous demanderont de vous adapter. Comme par exemple un marqueur qu'il faudra vous passer entre les joueurs tout en réalisant la mission sous peine de mourir lorsque vous arriverez au multiplicateur X10. Et voilà, une fois ces trois missions de campagne en mode focus coopératif réalisées, retournez une dernière fois auprès de Mika au Havre de Verdure. Il va ainsi pouvoir vous confier le fusil à rayon lourd exotique, le microcosme. Si vous avez trouvé l'information utile, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne. C'est vraiment fantastique. Et si vous voulez voir plus de mes trucs, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification. Alors vous verrez la prochaine fois que j'en publierai une nouvelle. Merci beaucoup de regarder et je vous parlerai tous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada